Musique Merci d'être une fois de plus au rendez-vous de notre parcours littéraire habituel. Aujourd'hui je reçois pour vous une écrivaine qui nous vient de la région de Poitiers. Elle est originaire du Congo Brazzaville. Elle a publié aux éditions Edi Livre, Rue des Histoires, un recueil de nouvelles. Et après ce recueil de nouvelles, elle a publié Dans les bras de Morphée, les expressions cocasses, un condensé de programmes télévisés. Et publié également chez Edi Livre. Et nous allons la recevoir pour parler de son œuvre. Je parle bien évidemment de Marie-Françoise Ibovi. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. C'est bien d'être venu nous voir depuis Poitiers. Merci à toi. Et comment vient-on à l'écriture et passe-t-on des nouvelles à la rédaction de scénarios pour la télévision ? On passe à l'écriture de la même façon qu'on passe au palu, quand on se fait piquer. Sauf que moi, ce n'était pas le moustique, c'était le virus de l'écriture. D'accord. Et ton choix sur la rédaction des expressions cocasses, est-ce que tu l'as tirée d'expérience de vie ? Ou c'est une inspiration qui était venue après certaines lectures ? Alors, les expressions cocasses, je voulais faire découvrir de façon drôle les expressions françaises. Plutôt que d'enseigner en faisant de l'angle sans où les élèves, les gens s'endorment. Je me suis dit que ça serait bien de leur faire découvrir des expressions comme « tomber dans les pommes ». Sous forme de sketch. Vu qu'on est très réceptif au sketch, on est très réceptif à l'humour. Donc, je me suis dit d'utiliser ce canal-là pour véhiculer, apprendre aux gens, à faire redécouvrir aux gens comme ça les expressions. Donc, avec quelques comédiens, on a commencé à monter des sketchs pour faire découvrir. Donc, comment illustrer, par exemple, être dans les bras de Morphée ? Donc, on a fait un sketch de cinq minutes où un homme rentre chez lui, il demande où est sa femme. On dit que sa femme est dans les bras de Morphée, il fait un scandale. Elle me trompe, elle est avec Morphée ? Et donc, à la fin du sketch, on explique qu'être dans les bras de Morphée signifie tout simplement dormir. Je crois que c'est une belle façon d'apprendre tout en rigolant. Voilà. Exactement. Et c'est facile de mettre en scène comme ça ces expressions écrites ? C'est très simple. C'est vraiment simple parce que les expressions françaises sont imagées. Donc, du coup, au niveau du sketch, c'est simple. Quand on dit qu'une personne, par exemple, tombe dans les pommes, on dispose quelques pommes par terre et la personne, voilà, elle tombe ou est dans les bras de Morphée. Le sketch de tout à l'heure avec le monsieur qui pense que Morphée, c'est quelqu'un. Voilà, il y a tout plein d'expressions comme ça. Dans le livre, il y en a à peu près, je crois, une cinquantaine. Oui. Voilà, une cinquantaine d'expressions comme ça que j'ai mis en avant. En avant. Raconter des salades, par exemple. Oui. Raconter des salades, c'est raconter des mensonges. Bien sûr. Sauf que dans le sketch, c'est une personne qui bouffe des vraies salades, quoi. Voilà, je crois qu'on joue avec l'image, on joue avec les mots. Le but étant d'apprendre tout simplement et de retenir ces belles expressions qui enrichissent notre langage un peu plus chaque jour. Et ton ouvrage, Rue des histoires, et dans les bras de Morphée, les expressions cocasses, ces deux ouvrages attestent que tu observes attentivement les sociétés. À quel moment le fais-tu ? Je suis dans cette société. C'est mon quotidien, c'est mon vécu. L'inspiration vient du boutiquier du coin de la rue, des enfants qui jouent dans la poussière. Un baiser, un mot, un geste. Je ne fais qu'observer et retranscrire ça de telle sorte que chacun se retrouve. Par exemple, Rue des histoires, c'est un recueil qui rassemble une vingtaine de nouvelles comme ça, où je parle de l'infidélité, je parle de la mort, je parle de la sorcellerie, que nous, africains, connaissons assez bien. Voilà, je brosse en fait notre société, notre vécu, de telle sorte que, voilà, véhiculez ce message-là qui est notre et que je veux partager avec tout le monde par la suite. Il faut dire que, hormis Rue des histoires et les expressions cocasses, d'ici là sortira l'une de tes pièces de théâtre intitulée L'imprudence. Tu peux nous en parler un peu ? Voilà, donc, c'est vrai que je passe un peu du coq à l'âne, c'est donc ces recueils de nouvelles, là ces scénarios, donc les expressions cocasses. Pour la télé. Le théâtre m'a toujours plu, parce que j'ai, on ne va pas dire grandir, je vais dire que j'ai un peu baigné dans cet environnement, parce que j'avais des amis qui jouaient au théâtre, au Centre culturel français à l'époque, et j'ai fini par prendre goût, et donc aujourd'hui, à mon tour, je commence à écrire des petites pièces comme ça, qui commencent à plaire. Donc j'ai écrit L'imprudence, qui a été interprétée avec brio par le Zachary Théâtre, que je salue au passage. D'ailleurs, ils seront le 2 juillet au Cameroun, pour jouer à Yaoundé, pour jouer la pièce L'imprudence, donc porter notre message au public camerounais. Très, très, très bien. Si je te dis « menteur comme un soutien-gorge », tu penses à quoi ? Alors, l'expression « menteur comme un soutien-gorge », c'est simple. Alors nous, les femmes, il nous arrive à un certain âge, d'avoir la poitrine qui se relâche. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met un soutien-gorge bien rembourré, qui nous le remonte bien tout ferme. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu te retrouves dans l'intimité d'une pièce avec ton homme, il faut bien l'enlever. Et là, quand tu l'enlèves, l'homme voit qu'il y a eu mensonge, puisque la poitrine tombe. Donc voilà d'où j'ai l'expression « menteur comme un soutien-gorge », c'est aussi simple que ça. Raconter des salades. Raconter des salades, voilà, c'est dans le même esprit, raconter des salades, c'est raconter des mensonges. Donc on met en scène comme ça des gens qui racontent des salades. Il y a aussi un sketch qui est très bien, on a mis en scène « avoir un blanc ». Oui. Ah ça, ça m'a surpris, ça. Je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? » « Avoir un blanc, c'est avoir un oubli, un petit trou de mémoire. » « Pendant que tu parles, tu as un blanc, tu perds le fil des idées. » Sauf que le sketch qu'on a mis en place… Je ne pensais pas ça, moi. Ah, ben t'as vu ? En lisant, je me suis dit que non, c'est « avoir un vrai blanc ». Oui, voilà. Mais justement, on a joué de ça au niveau du sketch. Donc on a mis un groupe de personnes qui sont en train de discuter. Et on voit qu'il y en a un qui ne suit pas et qui est dans l'évape. « Mais toi, tu n'es pas là, qu'est-ce que tu fais ? » « Ah, excusez-moi, j'ai un blanc. » Et il a un vrai blanc à côté de lui, européen. Donc c'est des petits jeux comme ça qui permettent de jouer avec les mots et de transmettre d'une façon drôle, je crois. Et c'est bien écrit, tu as bien écrit ça. Oui, je suis vraiment restée dans notre langage de tous les jours, histoire que tout le monde s'en trouve. À lire et tout. Et ces expressions-là, ce sont des expressions, il faut le dire, de la langue française. Française, oui. À quand une version africaine ? D'ici là. Enfin, pas vraiment une version africaine, on va plutôt dire un condensé d'expressions congolaises. D'accord. Parce que notre langage est tout aussi riche que les expressions françaises. Donc en préparation, ça sera les expressions congolaises. Et là, je vous garantis mes rigolades et bons moments à fond, à fond, à fond. Et apprentissage, surtout pour nous-mêmes, parce qu'on redécouvre aussi. On baigne tellement dans cet environnement qu'on passe à côté de certaines expressions qu'on emploie tous les jours. Donc les mettre en avant comme ça, les faire redécouvrir aux Congolais. Et les faire découvrir aux étrangers qui viennent nous voir. C'est aussi une belle façon de leur faire découvrir notre pays. J'ai eu l'honneur de bénéficier d'une indiscrétion sur l'un de tes projets d'écriture. Alors, il se raconte qu'avec d'autres dames, vous vous êtes réunies, vous avez pensé écrire un ouvrage collectif. Exactement. Est-ce qu'on peut légèrement en parler ? Oui, avec plaisir. D'envoie un peu de ce projet d'écriture. Il en est où ? Donc sur Facebook, c'est désagréable d'écrire parce qu'on se sent seul. Enfin, moi personnellement, je me suis sentie seule dans mon coin avec cette passion que je voulais surtout partager avec les femmes qui le font comme moi. Donc j'ai créé une page Facebook, donc les femmes écrivaines du Congo Brazzaville, où on s'est toutes rassemblées, les femmes écrivaines du pays, où on échange. L'échange était tellement bien, le message est tellement bien passé, qu'on a décidé tout ensemble de faire un recueil de nouvelles collectifs. D'accord. Sur le thème de la sorcellerie kindokie. On souhaite longue vie à Rue des histoires, un recueil de nouvelles publiées par Marie-Françoise aux éditions Edilivre, Marie-Françoise Ibovi, ainsi que Dans les bras de Morphée, les expressions cocasses de la langue française, publiées aux éditions Edilivre, signées Marie-Françoise Mouladi Ibovi. Merci d'être venue à nous, Marie-Françoise, et puis on se retrouvera d'ici là pour parler de l'imprudence, ta pièce de théâtre qui d'ici là sera publiée. Nos conseils de lecture, je vous suggérerais de lire l'ouvrage de l'ISL, Dans l'enfer des foyers, un ouvrage témoignage publié aux éditions Flammarion, ouvrage dans lequel l'auteur nous raconte toutes les péripéties, les hauts et les bas, que de nombreuses personnes, surtout des adolescents, vivent dans les différents foyers des services sociaux. Et je vous conseillerais aussi de lire l'ouvrage de Philippe de Lille, Tintin et Spirou contre les négriers, une BD franco-belge publiée aux éditions Cartala, une littérature anti-esclavagiste. C'est terminé pour aujourd'hui en ce qui concerne le livre hebdo. Restez fidèles au programme de Ziana.tv. N'hésitez pas à nous écrire pour des suggestions ou des questionnements à quelconque. Nous vous répondrons avec beaucoup de plaisir. Nous nous retrouverons prochainement avec un autre invité. Et c'était le livre hebdo de Marie-Françoise Mouladi Ibovi. Mouladi Ibovi.